La vraie femme est celle qui se marie, ce n'est pas celle qui sort les grands messieurs. La valeur d'une femme, c'est dans le mariage. Ne pense pas que comme tout le monde sort avec toi, tout le monde veut coucher avec toi. Mon ami, ça doit te faire pleurer, ça veut dire quoi ? Que ces hommes ne te respectent pas. Parce que s'ils te respectaient, ils demanderaient ta main. Mais eux-mêmes savent que le genre de femme, si je ne peux pas la voir à la maison, ce n'est pas la femme de la maison, c'est les femmes de rue. La belle vie, je joue la vie. Mon ami, tu peux jouer la vie. Tu joues la vie, mon ami, sur le ballon. La vie est en train de te rousser, tu dis que tu joues la vie. Et après, ton bilan de santé te montrera qu'on ne joue pas avec Satan. Si Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas t'en sortir avec Satan. Il va te travailler. Tu ne joues aucune vie. J'ai parfois honte lorsque j'entends certaines de nos soeurs ou certaines dames dire, moi je ne sors qu'avec les grands messieurs. Je sors avec les grands messieurs, c'est les grands qui me sortent. Comment tu entends ? C'est les mois, je sors avec les grands messieurs. Les grands messieurs me sortent. On ne sait pas si c'est toi qui sors les grands messieurs, c'est les grands messieurs qui te sortent. Mais à tous les cas, quelqu'un sort quelqu'un. Maintenant, la question qu'il faut poser, quand tu sors les grands messieurs là, quelle image ces grands messieurs ont de toi ? Une sorteuse. Pourquoi tu sors les grands messieurs, mais quand ils veulent se marier, ils vont dans leur village chercher les villageois qui ne connaissent pas sortir. Et toi, tu penses que tu es plus civilisé ? C'est toi qui es bête, tu es con. Tu es toc, toc. Tu ne comprends rien. Ces hommes te prendront toujours comme un jouet sexuel. Quand ils veulent un peu dégager leur libido là, ils t'appellent, chérie, on t'amène à Dubaï. On t'amène à Bali. On t'amène, tu dis que tu veux, on t'amène seulement. Pourvu que tu ailles faire tout ce qu'on va te demander. Et après, ils paillent respecter madame à la maison. La vraie femme est celle qui se marie, ce n'est pas celle qui sort les grands messieurs. La valeur d'une femme, c'est dans le mariage. Ne pense pas que comme tout le monde sort avec toi, tout le monde veut coucher avec toi, mon ami, ça doit te faire pleurer. Ça veut dire quoi ? Que ces hommes ne te respectent pas. Parce que s'ils te respectaient, ils demanderaient ta main. Mais eux-mêmes savent que le genre de femme, si je ne peux pas la voir à la maison, ce n'est pas la femme de la maison, c'est les femmes de rue. On parle de la femme de rue. Elle est bonne pour ça, c'est son travail. Si tu la mets dedans, elle va te tromper. Elle va faire ça avec tes amis. Parce qu'elle est née de ça. Donc il faut faire attention, mes amis. Il faut craindre le nom de Dieu. Ne pense pas que quand tu sors, les hommes, tu sors, les hommes, tu sors, mais quels hommes, on te trompe même. Mais Jésus te dit d'être affectionné au chaud de l'esprit. Tu peux te passer de tout ça. Tu peux dire aujourd'hui, tout ça, je mets ça de côté. Parfois, il faut penser à ton avenir spirituel. Pense à ta mort. Je pense tous les jours à ma mort. C'est un sujet qui me procure le plus dans ma vie. C'est ma mort. Je veux mourir comment? Dans quelles conditions? Je me bats! Je me bats! Pour ne pas mal mourir. Parce qu'on peut bien mourir, on peut aussi mal mourir. C'est un sujet qui meurt.